Et salut petit cube, bienvenue pour ce quart de finale de Roland Garros. Ragnar Lasbrock contre Jason Brogski, bien sûr. L'américain, la merloque, le best-baller, bien évidemment, cette tête, mon gars. Mi-Kevin De Bruyne, mi-joué au best-ball. Plutôt un joueur complet, sans points forts ni points faibles, physiquement au top. Par contre, voilà, mentalement, c'est quand même instinct de tueur. Faut pas lui laisser trop de balles de break à la mi. Alors, 1m88 aussi, voilà, une grande envergure. Belle personne, belle personne. Pendant ce temps, on a progressé au niveau de l'amorti. Très bonne nouvelle. Et lui, il a bien progressé au niveau de pression de service et effet. C'est très bien. Et endurance, c'est très bien. C'est très bien. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça. C'était la dernière fois. Maintenant, je m'occupe de 2-3 entraînements. Et puis après, c'est match, mec. T'as pris ton petit gel douche pour la douche d'après ? Je te laisse le chercher, merci. Et on se retrouve pour le jour du match contre Jason Brogski. Ce qui est bien, c'est que cette semaine nous a mis la forme. On était en bonne. Maintenant, on est en excellent. Donc, on a des vrais avantages. On a 16 en jeu de jambes. Déplacement latéral, c'est vachement mieux. 15 en accel. Déplacement vers l'avant, vers l'arrière. Beaucoup mieux. Réflexe plus 2. Réflexe, c'est quoi déjà ? La rapidité de mise en mouvement du joueur. Après la prise d'information sur l'attracteur là-bas. Ok, bon, c'est pas mal. C'est le temps de réaction pour bouger ensuite de manière latérale ou horizontale, comme tu veux. Et donc ça, c'est une bonne chose. On s'entend bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il y a une demi-finale au bout. Il y a une demi-finale au bout. On l'avait battu aux Etats-Unis chez lui en finale. Il nous avait battu. Putain, il nous avait éliminé à Paris, au même endroit, à Roland, pendant les JO, le bâtard. On avait existé quand même un petit peu. 7-5, 6-7, 6-3. Putain, on y avait cru, je ne me rappelle plus. C'est il y a longtemps. On en a eu des vidéos depuis, mais... Pas trop cet homme. On a joué sur son revers. On est en meilleure forme. T'inquiète que ça va faire la différence. T'inquiète pas que ça va faire la différence. Du coup... Je vais mettre centre quand même. J'aime bien centre. Là, on lift, on lift, on lift, on lift. On fait reculer l'adversaire. Est-ce que ça me fait passer ? Non, c'est bon. Sur le retour, on va aller tenter ça quand même. On se fait un serveur OK. Et puis voilà. Je joue sur son revers. Ah oui, c'est ça. Quand vise le revers, on verra bien si ça sert à quelque chose. Let's go. Sûr de lui, indécis, rassure enthousiaste. Je crois en toi, ne me déçois pas. Non, mais là, c'est bien si tu gagnes. Non. Match important, t'en as conscience. Allez, confiance. Confiance sûre de lui. Il risque d'être présomptueux. Je ne sais pas dans quelle mesure ça lui fait faire n'importe quoi ou si c'est OK, tu vois. Présomptueux, je trouve ça négatif, moi, perso. Allez. Un partout. Allez, on l'embête un petit peu sur sa mise en jeu. On l'embête bien même sur sa mise en jeu. Allez. C'est le genre de joueur, je pense qu'il faut faire jouer quand même. Au bout d'un moment, il craint. Oh, dommage, ça, j'ai cru au passing. Il a fait une petite accès, j'ai cru que vraiment, tu t'étais bien appuyé dessus. Mais non. Bah, en fait, non. Ok, bah, non. Ouais, il fait des petites erreurs, hein, dis donc. Présomptueux, tu vois, je le savais. Oui, chiant. Est-ce que, est-ce que, euh... Est-ce que je diminuerais pas, euh... Je diminuerais pas un peu l'ambiance au retour, tu vois. On l'embête un peu plus. Ouais, on risque d'être à jeu blanc. Ah, ça aurait été le bon moment. Ça aurait été le bon moment. On va augmenter les points clés. C'est chaud. Allez, un premier tie-break, là, pour lancer le match, là. On va se mettre, pas se foutre dans un... Dans un espèce de marathon, euh... Nous correspond pas. Après, on a toujours l'option de pouvoir raccourcir l'échange, là. On sait qu'à la volée, on est bien. Ça fait 2-1, c'est propre. Il a gagné son point, on a gagné nos points. J'ai baisé ma femme, j'ai baisé... J'ai baisé ma femme, on est quitte. Tu comprends pas la référence, c'est un excellent film. Allez, mon gars. Je vois pourquoi, je l'ai encore en tête. Allez, 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 allez. Il suffit d'un point, un deux points. Oh là là, oh là là, il y a une belle accélération, là, de coup droit. J'ai l'impression qu'on prend bien le jeu à notre compte, là. Il essaye de venir à la volée, mais c'est pas ton domaine, mec. C'est pas ton domaine. T'as bossé pendant des heures à la volée ? Comme ça, là, hein ? Tel un Shanghai Kid. 6-1. Allez, fume-le. Il a honte, il a honte, il nous donne le point. Il a honte tellement il a été nul dans ce tie-break. J'ai la différence en coup droit. De jouer plus sur son revers. Tu crois qu'on joue où, bordel ? Putain, Ward. Présomptueux indécis. Ah ouais ? Très sûr, enthousiaste. Changement tactique ou pas, doit te permettre de prendre le large. Boum. Motivation. Bah voilà, c'est bien ça. On n'a fait aucun changement. Vous mentez à votre joueur ? Non, non. Non, mais des fois, il a juste besoin d'une certaine motivation. On a tutoyé la balle de break et là, elle arrive. Allez, il faut être tueur, là. Il faut être tueur, ça peut lui faire très, très mal. Il est anxieux en plus. Il monte à la volée. Oh, il a un petit peu de chat, un petit peu de chat. Allez, le chat. Bien sûr. Maintenant, deuxième balle de break. Allez, maintenant, sur la deuxième. Dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un point indirect. Mais bon, on rentre dans l'échange. Un peu court, là, attention. C'est dommage, ça. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de puissance. Enfin, c'est mou. C'est mou. Ça n'a pas d'envie. Ça ne veut pas jouer au tennis, enfin. Allez, mon Ragnard. Arrête tes conneries, là. Bon, c'est dommage. Deux balles de break qu'on laisse sur le côté de la route. Il ne faut pas les regretter. Allez, ce point-là est important. Et on décide de l'envoyer dans les bâches. Pourquoi pas ? Eh, pourquoi pas, mec ? Ça aurait pu être une balle de 7. Il aurait eu une pression, mon gars. Il aurait dû changer quatre fois le slip. Mais ce n'est pas grave. Allez, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant. Récif. Ah, dommage, putain. J'aurais bien aimé que ça accroche la ligne, celle-là. Je ne vais pas te mentir. Il a jeté la raquette. Il a fermé les yeux. Il s'est dit, alors, peut-être ? Ah, non. Allez. Ah, devant, devant ! Devant, toi, tu joues mon croisé. Qu'il soit plus offensif. Tu sais quoi ? On va lui dire, let's go, là, ça y est. Approche-toi du filet. Approche-toi du filet. Plus offensif. Ou alors, je reste en centre. Pour que ça reste en vert. Mais je mets en plus offensif ici, tu vois. Plus d'envie. Enfin, tu ne vois pas, du coup. Enfin, tu l'as vu derrière, mais... T'as compris l'idée. T'as compris l'idée, t'as compris l'idée. Fais un effort, je fais un effort, je fais un effort. Franchement, c'était pas clair. Franchement, c'était pas clair. Il parle, mais je suis comme quoi. Mais tu es de loin, quoi. Franchement, ça ne peut pas être clair, quoi. Je veux bien faire un effort, mais... Fais un effort. Allez. Oh, il y a un tie-break encore, ça fait chier. Si, si, si. Allez. Boum. C'est pas mal, là, quand même. T'es présomptuée et tout. Il y a peut-être moyen de... Tu sais, d'augmenter un peu le niveau, là. Moyen d'augmenter un peu le niveau, là, de ce qu'on propose, là. Un petit peu, tu vois. Légèrement, légèrement. Prendre un peu plus de risques. Sur la phase de tie-break, là. Pour l'embêter un peu plus. Ah là là là. Il est bien servi. Il a bien servi. Il a bien servi. Il ne va pas bien servir tout le temps. Il a mal au bras au bout d'un moment. Je connais. J'ai fait des études de kiné. Il ne sait pas de jouer. Allez, on remporte notre service. Allez, Ragnar. 3-3, putain. Ouais, c'est ça, ça. Qu'on réagisse un peu, là, à son service, là. C'est de la merde. C'est de reprendre un peu le jeu à notre compte, là, sur sa première, là. Ragnar. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Oh, l'amortité dessus. Oui. Ah, c'était un peu de la merde, par contre, là. Là, ça nous oblige. Ça nous oblige. À ne pas perdre ce point-là. Ça vient la voler. Je suis gainé, mon gars. Je ne sais pas si t'es gainé, toi. Mais je suis gainé. Balle de 7. Balle de 7 sur la double faute. Et là, maintenant, service. Service volé. Non, mais là, il ne revient pas, là. Il ne revient pas. Il perd 2-7-0. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Non, mais lui, il a trop analysé mes rallies, là. Laisse-moi tranquille. Sur la finition. Sur la finition. Là, il ne revient pas, là. Voilà. Balle de break tout de suite et on n'en parle plus. Allez. Allez. Elle a volé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle a volé. C'est terminé. Je les ai grosses comme ça, Ragnard. Je les ai grosses comme ça, Ragnard. C'est pas positif. Putain, mais c'était ça qu'il fallait faire. Allez, nouvelle balle de break. Allez, il faut le tuer d'entrée, là. Ah. Après, là, c'est quart de finale de Roland. Les gens sont venus voir un match de tennis. Ils kiffent, quoi. Non, 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 non. C'était le truc le plus simple. Oh là là, il n'arrive pas à gagner sa mise en jeu. Finis-le, je t'en conjure. Achève-le, la bête est morte. Elle est blessée, mais bien blessée. Quoi ? Quoi ? Elle est 4 mètres dehors. 16ème balle de break. Voilà ! Le passing, là, superbe. Quasiment au jeu blanc pour confirmer. Ouais, c'est fini. C'est fini ! C'est fini ! Je connais un petit peu le concept des mecs, là, quand ils sont finis. Là, il est terminé. Il est fini. Il est rincé. Il n'a plus rien à donner. Je veux dire, il n'a plus rien à donner, lui. On baisse un peu l'intensité. On ne va peut-être pas baisser toute l'intensité, quand même. Deux balles de break. Il nous a fallu... Il nous faut combien de balles de break contre ce mec, là ? Neuf balles de break. Nous, on n'a rien concédé. Tu vois, alors qu'on va en concéder une. Oh, il est égalisme. Ok. Attention. Ok. 4-3. Il n'arrive pas à gagner sa mise en jeu. Allez, c'est bon, là. On le termine, là. Je te félicite, là. C'est superbe ce que tu proposes. Putain, mais c'est incroyable ce que tu proposes, là. On est à 11 balles de break. Ah, instant de tueur de fou, hein. Pas un instant de tueur de dingue, hein. Plutôt, lui, il voit une bête un peu blessée. Il se dit, on peut peut-être la soigner, quoi. Il a l'âme plutôt d'un veto. Il se dit, non, mais... Si tu mets une petite attelle, comme ça, voilà. Ok, il n'a plus d'oreilles, mais bon. Bon, voilà. Je peux survivre. C'est un truc de fou, quand même. Non, mais mec, il galère. À un moment donné, il faut l'achever. On l'a briqué qu'une fois, on a eu 12 balles. C'est foutage de gueule. C'est qu'on ne l'a pas briqué, hein. Bon, là, on a deux balles de match. Ils peuvent s'apparenter à deux balles de break, hein. Et bien, voilà. Incroyable. Oh, non, 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 non. Et quart de finale, 7-6, 7-6, 6-3. Mais alors, vraiment, vraiment, 14 balles de break à rien. Putain, il en a sauvé 12, le salaud. Bah, bah, bah. Sept doubles fautes. Il a fait ce nul. Oh, le nul. Il est nul, le nul. Combien de fautes directes ? On a fait 37. 48, il a fait. Oh, là. Attends, mais c'est honteux d'avoir... C'est honteux d'avoir autant galéré face à un mec avec des stats pareils. C'est honteux. Allez, la motivation. Attention, la prochaine étape. Alors, Albert. Albert, il est comment ? Albert, il est comment ? Je fais les entraînements en 2-2. Et puis après, demi-finale, je ne sais pas conquer. Et là, on arrive le jour du match. Mais entre-temps, on a l'ami Albert qui, ma foi, est pas mal. L'ami Albert qui est pas mal du tout. Et qui, il est où, là, le bug ? Il est à Prato. Donc, c'est un junior 200. Bon, il est tête de série numéro 1. Il vient de mettre un petit 6-4, 6-0. Là, il met un petit 6-0, 6-3. Là, il arrive contre... Roméo. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai un A. A Kuchin. C'est pas... Ma voix, c'est pas malin. C'est pas malin. Est-ce que je t'ai mis un petit rallye ? Je vais te mettre centre sur le rallye. J'y crois à mort, à cette stratégie. J'y crois, à cette stratégie, là. Je te mets en centre. Il va prendre 6-0, 6-0. J'y crois à mort. Et on a Ragnar qui va jouer Tsitsipas en demi-finale de Roland-Garros. Oh là 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 là. Bon, déjà, on a atteint les demi-finales d'un grand chelème. C'était assez incroyable. Est-ce qu'on peut atteindre au moins les finales de tous les grands chelèmes ? Parce que là, on a fait vainqueur, vainqueur. Donc, on a forcément atteint la finale. Finaliste de l'Open d'Australie. Battu par... Par Félix Auger à la CIM. Et là... Là, il y a Tsitsipas quand même. Là, il y a quand même Tsitsipas. Attends, je vérifie. On a bien été battu par Félix. Ouais. 4-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas trop existé. Bon, allez. Allez. Tsitsipas, c'est chaud. On est sur deux victoires. On a perdu vraiment quand on s'est rencontrés au début. On a tout le temps perdu sur terre battue. Après, c'est des matchs accrochés. 7-6, 7-6. 3-6, 7-6, 6-2. Chaque fois, c'est accroché. Mais c'est vrai que sur terre battue, il nous a quand même battu. Il est en forme modérée. Ah, il n'a pas de bonus. Bon, est-ce qu'il a besoin de bonus, le mec ? Bon, c'est un super joueur. Vraiment, numéro 6 mondial. En progression. Très solide. Il a déjà gagné les finals. Il a gagné 3 Masters 1000. Bon, c'est une belle personne, comme on dit dans le jargon tennistique. Il a des chances de le breaker. Ok. Bon, on part sur ça, mon gars. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Est-ce qu'on le dévie, lui ? On va essayer de faire moins de fautes possibles. Je ne sais pas, j'insiste un peu. Peut-être que je suis con, mais... Sans doute. On part sur ça. Ok. Allez. Je prends en toi. Ils sont bas les couilles. Mais il est rassuré, il est bien. Il est motivé, quand même. Ça, c'est un gros match. Ça, c'est un gros match. Oh, il a pris quand même un 5-7 contre Medvedev. Il l'a battu en 3-7 Félix Eugéliassime. J'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas s'il l'a perdu en 3-7. La dernière fois qu'on l'avait battu, c'était à Paris. Alors, pas Roland, mais du coup, le Rolex Paris Master. Falleur être solide. Sûr de lui, concerné, rassuré, enthousiaste, il est bien. En face aussi, il a l'air pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a confiance. Première manche pour Ragnar. J'ai oublié de mettre ça. On va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça pour essayer de l'embêter. Elle est pas mal, pourquoi pas ? 0-30, 0-30 sur sa mise en jeu. Y'a pas de petite victoire. Quand tu joues de 6-6 passes en demi-finale de Roland, y'a pas de petite victoire. Un petit point, une double faute, ça se célèbre. Le point est levé. Y'a rien à lui dire, là. Oh, dommage, le retour était bien appuyé, là. Il a pris sa chance. Malheureusement, en face, ça joue au tennis, quoi. De temps en temps, quoi. Il essaye de nous dévier. Il essaye de nous balader un peu. J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. J'ai pas prévu ça, je vais changer mon braquet. Oh là là. Il nous a démonté. Oh, il nous a démonté sur notre mise en jeu. Allez, on lui rend, on lui rend. On lui rend tout de suite. Non, le retour dans les pieds, là. Ah, c'était bien. Oh, putain. On lui a rien rendu du tout. On a du mal à gagner notre mise en jeu. Oh là là. Allez, 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 allez. Putain, c'est chaud. J'hésite à rebasculer, c'est un truc un peu défensif. J'hésite. Ah là, 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 il nous pète, là. Là, 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 la première manche, c'est allé baiser. Première manche, c'est allé perdu. Bon, voilà. Putain, il nous a pris sur un petit coup d'inattendu, là. Il nous a surpris. On prend de moins de risques, quoi. On va jouer plus défensif. Il est comment ? Pourtant, on envoie de la première. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on perde plein de points d'un coup, là ? On se faute direct. Cinq revers gagnants. On en met quand même des points gagnants, là. Bon, là, il ne faut pas trop qu'on change, là. On est dans une maîtrise modérée. On a déjà fait beaucoup d'ajustements, trop, sans doute. Alors, je t'ai tout, donne tout ce que tu as. Voilà, la motivation est là. Bon, les émotions ne sont pas encore présentes, mais t'inquiète. Voilà, ça démarre par un jeu propre. Je serre les faces. Par contre, lui, il nous baise, hein. Contre le carnal, là, deux balles de break. Il nous baise dans quoi ? Il nous baise dans quoi ? Il ne me baise dans quoi ? Il ne me baise dans quoi ? Il ne me baise dans quoi ? C'est lui qui part à la faute. Break confirmé. Trois balles d'une manche partout. Trois balles pour revenir à une manche partout. Est-ce que Ragnar va le faire ? Bon, attention, quand même. Et c'est fait ! Et c'est fait ! Ragnar, reviens ! Ragnar, reviens ! On a décidé de réduire la voilure, jouer plus défensif, l'amener lui à la faute pour que, mentalement, il pète un câble. Et là, on va le voir, hein. On va le voir. Regardez-moi ça, cette différence. On est sur 5 fautes directes à 7, alors qu'en première, 11 fautes directes. Bon, c'est pas mal, mais il n'y a pas non plus de quoi se... Hein ? Bon. On a eu une balle de break, on l'a prise. Plus important. Toujours bien en première. Belle... Belle action au service, quoi. Belle... Beau résultat. Pas de stress, t'es dans le match. T'es dans le match, relâchement. Voilà, il est rassuré, il est bien. Bon, les émotions sont pas là, mais sans émotions, c'est pas grave. Moi, je te dis, un Ragnar sans émotions, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Balle de break d'entrée. Quasiment d'entrée. Sur le troisième jeu. C'est la centrale de Roland-Garros. Dommage, dommage. Y'en a une autre. Y'en a une autre. Y'en a une autre. Sur une deuxième. Boum ! Ah, dommage. Allez, on est dans le... Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Voilà, je te jure que... Je te jure que s'il la ramenait, vraiment, c'est... J'aurais demandé à ce qu'il pisse dans un petit flacon, parce que... Ça fait 4. 4-3. Balle de break. Blâche-toi, mon ami. Yaaah ! Première balle de break sur notre service. Première est effacée. La deuxième, on l'a fait. Oh, oui. Tac, on la dépose bien. Petite poêle à frire, là. Délicieux. Putain, on se sort. On se sort de ce guet-pied. C'est vraiment pas mal. Elle est juste devant. Ah, on n'a pas appuyé. On n'a pas appuyé. On n'a pas appuyé. Allez, une petite Axel peut-être. Attention, on va pas la prendre, l'Axel. Oh, ça sort. Il fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Il joue trop de coups de tennis. On lui fait jouer trop de coups de tennis. Deux balles de deux manches. Service impeccable sur les extérieurs. Langement, il s'est replacé. Ok, c'est pas grave. On a une deuxième occasion. Allez, service extérieur. Et là, on croise. Putain, mais arrête de lui faire... À la volée. Putain, ça, ça plaît au public, ça. Ça, quand le tennis man va aller chercher, ça plaît au public, ça. Bien évidemment. C'est énorme. On a besoin de souffler un peu, là. Occasion pour moi de remercier Lorde Jack, Chiotibane, David Roy et Tony, qui sont toujours là. Tous les quatre ici, là. Enfin, là, un petit pack. Enchanté, compagnie. Et puis là, ici, voilà. Juste à côté, là. Comme ça, ils sont très, très bien placés. Ça fait énormément de plaisir de les placer aussi proches. Ils sont juste là. C'est le soutien. Là, ici, c'est le box. Ici, c'est le box Ragnar. C'est le box Viking. Bien évidemment, ils sont vêtus d'une peau de bête qui, à Paris, en juin, peut faire chaud, quoi. Mais bon, après, on ne va pas juger les fringues des autres. Sûr de lui, concerné Ration Impassible, c'est en train de le piétiner. C'est un peu fort, mais... C'est un peu fort, mais allons-y gaiement. Balle de break d'entrée. On peut tuer le match et s'offrir une finale. On peut tuer le match et s'offrir la finale. Mais on préfère le suspense. Sympa, quoi. Pour les gens qu'on payait, quoi. Allez, allez, allez. On s'en fout du suspense, mon gars. Allez, 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 allez. Allez, conquérons. Oh, il a pris 200% de risque, l'ami. Il a fermé les yeux. Il a envoyé son grand coup de raquette et elle ne vienne que pour un. Un partout. Deux, un. Attention, il commence à nous prendre quand même beaucoup de points sur notre mise en jeu. Ah, c'est très serré. C'est une vraie bataille entre les deux. 4 à 3. Attention, à ne pas craquer. Balle de break à défendre. Oh, puis la première, elle a envoyé je ne sais pas où. Relâche-toi un peu. Relâche-toi un petit peu, là. Là, tu te sens tendu, là. Relâche-toi. Détends-toi. Détends-toi. Concentre-toi. Concentration. The Brain. 4 partout. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Chaud. C'est chaud, mais je pense que notre strat est bonne. Notre strat est bonne. On le fait jouer, on l'emmerde. L'autre, il est stressé. Nous, on est présomptueux. On est quand même sur deux moods différents. Après, il y a 35. Allez, 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 allez. Sur les déplacements, on est quand même bien mieux. Boum ! Tu sais que la prochaine balle, elle peut mettre une vraie grosse pression. Oh, il est parti ! Mais profites-en, il est par terre. Fume-le ! Fume-le ! Oh, la double faute qui tombe ! Il est fébrile ! Titi passe ! Putain, dommage ! Il doit sortir son meilleur tennis. Il doit sortir son meilleur tennis, Pépère. Allez, nous, on est pas mal. Faites le chien, faites le chien. En vrai, j'arrive à stresser. C'est vraiment les jeux, mais on les vit. Allez, allez, c'est bien. Allez, faut lui mettre la pression. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Ante zéro. Je peux pas lui dire de mettre trop d'intensité. Je pense qu'il... Putain, il est en train de nous mettre un jeu blanc, là. Ça va nous mettre une telle pression pour servir, là. Waouh ! Bon, on a l'avantage d'avoir un 7 d'avance, mais bon. C'est chaud, hein. Superbe, ce point. Il est superbe. Il est superbe. Superbe point de tennis. Moins, celui-là. Moins. Moins bien. Moins. Moins. Tu vois ? Je sais pas combien d'erreurs il fait. Je te jure que je sais pas combien d'erreurs il fait. Attends, on va voir, genre. Là, il a fait combien d'erreurs ? 7 fautes directes. Il a fait 13 fautes directes. On en a fait 5. On avait fait 5 fautes directes. Non, on est propre sur la faute directe. Et là, il a combien ? 12 fautes directes. On a 8. On a un peu plus vendangé, quand même. Mais il a augmenté son total de fautes directes. Je le sens, tu vois. Ouais, les émotions du match. Tiebreak. Normalement, quoi. Sauf s'il a envie d'être contradictoire avec son coach chéri. Superbe, superbe. Il a la balle à des tiebreak. Il a les tiebreak d'une finale, là. Tiebreak pour aller en finale. Motive. Il s'en fout. Oh là 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 là. Il a essayé de l'assassiner. Il a essayé de mettre une énorme minace sur mon Ragnar. Oh putain, il a tendu la raquette. Quelle idée. Superbe, superbe. Il a l'air finir. Il est bien. 2-1. Allez. Bon là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Service extérieur, il t'a fumé. Ça serait bien quand même de finir maintenant, quoi. Hein ? On en pense quoi ? C'est une bonne idée, non ? Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. Je me suis fait avoir. Il change de plan, là. On n'a pas le temps de voir l'impact. Ouh, mini break. Mini break Stéphanos. On a du mal avec notre première, là. Oh là 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 là. Double mini break. Eh ben, merci mon gars. Merci mon gars. Allez, 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 allez ! Putain, 3 balles de 7. 3 balles de 7, Stéphano aussi t'y passe. La première effacée. Allez, la deuxième aussi sur notre service. Allez. Ah non, on va rentrer dans un échange. On est court. Oh là là là, il part à la faute. Bon, allez, attention. Elle est sur son service. La première est ratée. Peut-être le retour. Allez, on rentre dans l'échange. Allez, si on l'enlève celle-là, on gagne le match. Oh ! Allez, mon gars. Non, mais c'était parfait ! Putain, t'avais tout fait ! Nouvelle balle de 7. Stéphanos. Oh là 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 là. Il attrape le bout du bout de la ligne. Putain ! C'est frustrant. C'est frustrant. Bon bah là, il va falloir trouver les moments énervé. Non, 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 s'il te plaît. C'est pas le moment, mec. Confiant qu'on s'en est rassuré. Énervé. Faire la balle sur le terrain. Fait durer l'échange. Pousse-le à la faute. Se concentrer, faire abstraction du reste. C'est bien ça. Putain, on a trouvé les mots. Il y avait les mots. On a trouvé les mots. Ah bah super, on a trouvé les mots. On est super, les mots qu'on a trouvés là. Deux balles de break directement contre nous. Non, non, ça inverse toute la tendance. Non. Allez, allez, allez. Allez, allez, directement. Il faut tout de suite débraquer, mec. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il nous balade. Il nous balade. Putain. Il a galéré. Nous aussi, d'ailleurs. Oh là 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 là, on galère tellement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Relâche-toi. Je sais pas là, quand même. Il est stressé en face. Nous, on est impassibles. Nous, on est sereins. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Est-ce qu'il a adapté son jeu ? Plus de mal en tout cas. Si on s'approche du filet là. Si on s'approche du filet. Si on change un peu la strat là. Change un peu la strat, on devient offensif. De toute façon, on n'a plus le choix là. Il faut y aller. Pas le choix, il faut y aller. Comment on dit ? C'est pas le temps. J'ai plein de références. On n'a pas le choix, mec. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut vraiment se bouger. On reste en... On est bien. Allez, Ragnar, s'il te plaît. Reviens à 3-2 déjà. Reviens à 3-2. Oh non, 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 non. C'est tellement vu gagner. On était tellement bien là. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas passer à côté là. C'est pas possible. Oh, quelle vidéo de ouf quand même. T'en as de fou. Comment tu rates ça, mec ? Comment tu rates ça ? Comment tu rates ça ? Comment tu rates ça ? Et les premières qui ne passent plus. Oh, on est mou ! On est mou de fou ! Oh là là, on a renvoyé la balle là. Allez, allez, allez. Oh là là, deux, deux. Double break d'avance. Double break d'avance. Siti passe. C'est terrible. On est en train d'échouer. En 2000 finales de Roland-Garros, c'est terrible. Là, on est dos au mur. Là, on est dos au mur. On va les remporter. Donc, il est mis en jeu là. Il va la remporter quand même. Voilà ! C'est ça qu'il fallait faire depuis une heure. Allez. Allez, on va la chercher. Allez, on va la chercher. On va la chercher. C'est là. On va la chercher. Et on rentre dans sa tête. Il est stressé en face. Il ne faut pas l'oublier. Il sert pour le gain du match. Il est stressé. Là, c'est des coups de tennis trop simples. Oh là 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 là. Deux balles de match. Deux balles de match. Stéphane Ossiti passe. A Roland-Garros. C'est fini. Oh, ça dégoûte. Oh, celui-là, il fait mal. Oh, ça dégoûte. Oh, putain. On n'est tellement pas passé loin. Oh là 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 là. 4-6, 6-3, 6-4. Oh, le 6-7 là. On a une balle. On a une balle. Ah, 6-6. On doit la mettre, cette balle. On doit la mettre. Elle change tout. Elle change tout, cette balle. On venait de sortir 3 balles de 7. Oh là 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 là. Quel match. Quel match. On va se remettre sérieusement au boulot, mon gars. Oh là là là. Demi-finaliste, ça fait de l'oseille. Ça fait de l'oseille, bien sûr. Demi-finaliste. Putain. On n'arrivera pas à faire 4 finales. On n'arrivera pas à faire les 4 finales. On n'arrivera pas à gagner les 4 Grand Slems. T'inquiète que le Grand Slems sur R. Bon, on va nous attendre. Allez, petite interview, bien sûr. Ragnar n'a pas l'air très affecté pour le résultat. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Coach Viking, votre analyse du match. Défaite méritée. Ragnar n'a pas su trouver les ressources pour battre un adversaire. Pourtant, ça portait. Ouais. Grosse désillusion. Ragnar est tes favoris. J'explique pas. Ouais. Prématuré dans le tournoi. T'es en demi, ça va ? C'est surtout la présentation de son adversaire qui amène. C'était Dieu. C'était Dieu. Attends. Il rentrait tout. Qu'est-ce qu'il prédomine après la défaite surprise ? Mérite des encouragements. Oui. Il y a du positif à retenir. Voilà, voilà, voilà. Il y a du positif à retenir. Ragnar a moins d'un an de contrat. Cette défaite va-t-elle influence sur mon avenir ? Voilà, bien sûr. Voilà. C'est bon, c'est bon. Terminé, là. Ça va. Journal hop, là. C'est bon. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Quelle vidéo. Quel Roland-Garros en a vécu. C'était assez fou. Écoute, ça mérite le petit pouce. Là, ça mérite quand même le petit pouce. Pour repartir. Pour l'encouragement. En tout cas, si t'es toujours là, merci beaucoup. Vous êtes hyper nombreux à regarder les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on grandit petit à petit sur YouTube. J'aimerais en faire plus. Mais à un moment donné, je ne peux pas me dédoubler, tripler. Entre le TikTok, la chaîne Twitch, la Coupe du Monde de Rugby. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Twitch. Et si tu veux me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok, tu es le bienvenu aussi. Les liens sont dans la description. Ciao, mon pote.